Les amis, on continue ? Alors c'est pas la séance 2, c'est toujours la séance 1. On va faire en fait des saisons. Donc saison 1, la liberté. Et puis épisode 1, les fondements de la liberté. C'est ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Et nous allons continuer, continuer sur la liberté. Épisode 2. Approfondir un peu ce thème de la liberté. Je vous disais, être libre, c'est être la source de nos actes. Mais quelle est la source de vos actes les plus libres ? Cette source, on peut la résumer en un article, un petit mot, « je ». Lorsque vous dites, « je me donne à toi et je te reçois le jour du mariage », vous ne dites pas, « mes parents me donnent à toi ». Vous ne dites pas non plus, « la vie m'a conduit vers toi ». Vous ne dites pas non plus, les événements en fait, où nous sommes ensemble. Vous voyez, dans tous ces cas-là, en réalité, ce sont des choses, des facteurs extérieurs. C'est le conditionnement. C'est le conditionnement de votre liberté. Votre liberté, elle est toujours conditionnée. Vous ne vous êtes pas rencontré par hasard. Vous êtes peut-être rencontré dans un cadre qui est un cadre amical. Mais malgré tout, dans ce cadre, vous sentez que c'est quelque chose du plus profond de vous-même qui vous a conduit l'un vers l'autre. La liberté, c'est quand j'assume tout ce conditionnement et que j'en fais une source d'engagement, une source de don. Alors, je voudrais m'interroger un peu sur ce « je » dont on parle, ce « je » qui doit émerger. En fait, ce « je » qui est l'histoire de notre vie, depuis votre naissance, vous vous êtes peu à peu affirmé. Vous savez, vous avez vécu neuf mois dans le sein de votre maman. Donc, vous étiez un peu un prolongement de votre maman. Vous aviez évidemment une personnalité autonome, mais pas encore affirmée. Vers 2-3 ans, vous avez dit « non ». On vous disait « c'est l'âge redoutable » où l'enfant dit « non ». En fait, il s'oppose. Il se démarque de ses parents, même s'il n'a pas la capacité d'être autonome. Eh bien, il dit déjà « je suis moi ». Est-ce que tu veux aller dormir ? Non. Est-ce que tu veux prendre ton bain ? Non. Est-ce que tu veux me fesser ? Non. Est-ce que tu veux des bonbons ? Hum. En fait, il se positionne. Alors, les psychanalystes vont parler de l'Oedipe et tout ce que vous voulez. Je vous passe là-dessus. Mais en fait, toute l'histoire de notre vie va être une histoire de positionnement, d'autonomisation. Il y a l'âge de raison à 6-7 ans. L'âge de raison, c'est le moment où l'enfant découvre qu'il y a une vie intérieure en lui. Il y a une conscience autonome que ses parents, que son environnement ne voient pas. Il paraît que, dans un premier temps, l'enfant ne voit pas la différence entre son monde intérieur et le monde extérieur. Et puis, il va y avoir l'apparition de ce jardin secret. Donc, de cette personnalité autonome, de ce jeu. Évidemment, l'adolescence va être un moment où je vais me démarquer de mes parents. Je vais me démarquer, je vais avoir besoin d'avoir des amis. Et c'est très curieux parce que, à la fois, je veux m'autonomiser. D'ailleurs, Jésus a vécu sa propre crise d'adolescence, au sens positif du terme. Quand il disparaît au temple pendant trois jours et trois nuits, à l'âge de douze ans. Et que, au moment où ses parents le retrouvent, il dit « Mais ne saviez-vous pas que j'étais aux affaires de mon père ? » Donc, il se situe vraiment dans un domaine qui échappe à celui-là, de ses parents. C'est un peu ça qu'on manifeste souvent dans la rébellion, parfois violente, de l'adolescence. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fait de crise d'adolescence parmi vous. Et du coup, vous n'êtes pas très sûr d'être passé par cette case. En réalité, la crise d'adolescence n'est pas encore l'affirmation pleine de la liberté. On est plus dans l'opposition. Et paradoxalement, on va s'opposer à nos parents. Mais en même temps, on va devenir hyper conformiste. Il n'y a pas plus conformiste que les ados. Alors justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'ado va se choisir un petit couple. Ça, ça ne marche pas du tout pour l'avènement de sa liberté. Il va avoir du mal à vivre une part de solitude. Donc, il va essayer de disparaître dans le groupe. C'est le phénomène de la mode, le phénomène de tous les conformismes. Donc, à la fois, il est dans le groupe et en même temps, il souffre parce qu'il a l'impression d'être un pion, d'être un numéro parmi beaucoup d'autres. En fait, on devient adulte quand on s'est accepté soi-même comme différent, comme unique plutôt que différent, comme source de ses actes, quand on a aussi fait le deuil d'une certaine idéalisation de soi, d'un certain conformisme, et qu'on entre dans cette liberté intérieure qui nous permet de nous définir et de savoir vers où on va se donner, vers qui on va se donner, ce qu'on va faire de cette liberté. Voilà. Ça, c'est un peu l'histoire de l'avènement de votre liberté. Alors peut-être qu'il y en a certains qui disent, en fait, moi, je suis resté un peu un stade, soit le stade un peu légaliste de l'enfant. Vous savez, vers 8-9 ans, l'enfant, il a des modèles. Papa est parfait, maman est parfaite, et il n'y a qu'à Faucon. Vous voyez, c'est très simple. Il y a un modèle d'adulte, et puis je me projette dans ce modèle. Après, il y a l'adolescence, qui est la phase qui n'est plus légaliste, mais on dirait plutôt narcissique, de recherche de moi-même, souvent dans cet effet d'opposition, ou de miroir, de fusion, etc., que je vous décrivais par ailleurs. Et en fait, l'entrée dans l'âge adulte, c'est que je dépasse ces stades qui sont le stade légaliste de la petite enfance, le stade narcissique de l'adolescence, et je suis la source de mon être. Je peux avoir des modèles, mais je vis à partir de moi-même. Voilà. Et donc, je sais dire « je ». C'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'engager dans le sacerdoce, on ne peut pas se marier avant une certaine maturité. La maturité, c'est la capacité d'engager sa liberté. Alors, ce « je », où est-ce qu'il est dans la personne ? On va faire un petit peu d'anthropologie. L'anthropologie, c'est le discours philosophique sur l'homme, l'anthropos. Et en bonne anthropologie, on dira que l'être humain est tripartite. Ça, c'est la plus grande tradition philosophique et spirituelle de l'humanité. Ce n'est pas propre au christianisme. D'ailleurs, malheureusement, on a souvent oublié, souvent dans le contexte chrétien et occidental, on dit que l'homme est un corps et une âme, ce qui est très réducteur. En réalité, nous avons trois parties. Nous avons un corps, une âme et un esprit. On reviendra souvent là-dessus. C'est très important. Alors, je vais vous dessiner. Je vais faire votre portrait. Je vais le faire à travers trois cercles concentriques. Je n'ai pas dessiné ces cercles avant la vidéo, parce que j'ai vu, et on sait tous qu'un bon prof de maths, toute sa crédibilité, il se joue dans sa capacité à savoir faire un beau rond, bien parfait, sans préparation. Je vais voir si j'aurais pu être bon prof de maths. Alors, d'abord, je vais dessiner la première partie de votre personne, celle qui est visible à l'œil nu. Pas mal, pas mal. Franchement, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ça, c'est, j'allais dire, l'écorce qui est visible pour toute personne. C'est votre corps. Votre corps, votre corps, vous fait beaucoup de choses. Avec votre corps, vous avez mangé. Avec votre corps, vous êtes visible. Avec votre corps, vous pouvez appréhender par les cinq sens le monde physique, et vous pouvez vous rendre visible, appréhendable, physiquement. D'ailleurs, en grec, le corps, c'est le soma. Ok. Ça, c'est, j'allais dire, l'écorce extérieure. J'espère que votre corps vous attire beaucoup l'un l'autre, entre fiancés. Vous savez, j'espère que vous la trouvez belle, les garçons. J'espère que vous le trouvez beau et attirant, les filles. Ça, c'est une condition nécessaire. Nécessaire n'est pas suffisante. Nécessaire n'est pas suffisante pour vous engager. Parce que si vous dites, ton corps m'attire, et mon corps est porté vers le tien, je vous signale une chose, c'est que votre corps va évoluer. Donc, mesdemoiselles, celui que vous voyez élancé, busclé, avec ce beau V qui montre sa condition sportive, un jour, un jour, je vous l'annonce, c'est terrible de vous le dire, mais le V va s'inverser. Et peut-être que sa crinière dans le vent, eh bien, va laisser place à un front dégarni, etc., etc. Je préfère ne pas parler de l'inverse, messieurs, parce que je vous laisse l'imaginer. Mais il est fort à parier que votre corps, évidemment, il va évoluer. Et donc, vous ne pouvez pas uniquement vous baser sur cette attirance qui est charnelle, même si, encore une fois, elle est absolument nécessaire. Premièrement, le corps. Deuxièmement, il y a une partie de votre être que vous aimez beaucoup chez l'autre, de son être que vous aimez beaucoup chez l'autre. Et une partie de votre être, à partir de laquelle vous l'appréciez beaucoup, c'est cette partie qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui se laisse apercevoir. Vous savez que les deux parties du corps humain que l'on laisse nu, c'est le visage et les mains. Les mains, vous voyez, j'essaye de parler pas mal avec les mains, comme les Italiens, même quand ils sont avec leur téléphone portable, eh bien, ils coincent leur téléphone comme ça pour avoir les mains libres. Parce que l'âme s'exprime à travers les mains chez les Italiens. D'ailleurs, si vous voulez faire taire une maman italienne qui parle trop fort, ne lui dites pas « chute », vous la prenez par les poignets et vous coincez ses mains. Elle ne peut plus s'exprimer. Eh bien, les deux portes d'entrée visibles sur le domaine de l'âme, c'est les mains et c'est le visage, l'expression du regard. D'ailleurs, c'est ça qu'on va mettre en valeur, pour mettre en valeur ce qu'on peut deviner, mais ce qui ne se voit pas véritablement. L'essentiel est invisible pour les yeux, dit le petit prince, dit le renard au petit prince, le saint Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. Eh bien, c'est cette dimension de l'âme qui est plus intérieure. L'âme, en réalité, ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. Et en grec, ça va nous aider. On parle de la psyché, psyché. Voilà, ça a donné psychologique. En fait, mon corps me met en lien avec le monde physique. Mon âme me met en lien avec les autres, avec le monde intelligible. C'est-à-dire que c'est tout un domaine qui comprend des émotions, des sentiments, de l'imagination, de la pensée. Vous voyez, c'est tout ce domaine intérieur. Et donc, vous êtes, vous ressentez de l'amour, vous ressentez de l'affection, vous ressentez de l'attirance. Mais, là encore, eh bien, je vous signale que tous ces sentiments, toutes ces affections humaines, eh bien, sont soumis à variation. Dans la mythologie, c'est les cycles lunaires. Eh bien, la Lune, elle est toujours variable. Eh bien, on ne peut pas se baser simplement là-dessus. Oui, l'autre, j'ai une grande compréhension, une grande... de beaux sentiments. Oui, mais ça risque d'évoluer. Ça risque d'évoluer. Et si je m'engage à ce niveau-là, là encore, c'est un niveau nécessaire, mais pas suffisant. Parce que je risque de ne pas m'engager sur le roc. Vous connaissez cet évangile qu'on entend souvent dans les mariages, qu'il faut établir sa maison sur le roc. Sinon, eh bien, comme dans l'histoire des trois petits cochons, quand la tempête va arriver, quand le grand méchant loup va souffler, si c'est de la paille ou si c'est du bois, ça va s'envoler. Donc, il faut qu'il y ait une chose de plus enracinée. La paille, j'allais dire, c'est le corps. Les brindilles, c'est l'âme. Il y a une dimension plus profonde qui est le lieu de notre engagement. C'est ce qu'on appelle, alors, on peut l'appeler l'esprit. Vous voyez, c'est le noyau, on dirait le pneu-mâ. Le pneu-mâ, c'est le lieu de l'esprit. Dans la tradition stoïcienne, on dirait plutôt le nous. En fait, c'est, on va dire plus simplement, c'est le jeu. C'est le sanctuaire le plus intime de la personne. C'est plus profond que mon corps. C'est plus profond que mes émotions. C'est plus profond que mes sentiments. C'est même plus profond que l'intelligence et la volonté. Par l'intelligence et la volonté qui sont des facultés de l'âme, je m'enracine là. Et quand je dis, je me donne à toi et je te reçois, c'est ce jour. Peut-être que mon corps va changer. Peut-être que je vais prendre des kilos. Peut-être que je vais perdre des cheveux. Peut-être que mes formes seront moins séduisantes. Peut-être qu'un jour, je serai sur un fauteuil roulant. Mais je m'engage là. Parce que du plus profond de moi-même, je perçois que c'est avec toi que je veux faire ma vie. Peut-être que mes sentiments vont évoluer. Peut-être que la complicité qu'on a va s'évanouir à certains moments. Peut-être qu'elle va faire un jeu de yo-yo. Vous connaissez ce roman de BD. L'amour dure trois ans. Un certain sentiment amoureux peut durer trois ans. Est-ce que ça veut dire que tout s'arrête ? Si mon amour se situe juste au niveau des sentiments, c'est-à-dire de là, il est encore superficiel. Mon engagement ne peut pas se baser uniquement là-dessus. Parce que le jour où le sentiment va varier, je vais remettre en question mon engagement. Alors c'est une question que je peux vous poser. À quel niveau se situe votre amour ? Est-ce que votre amour se situe juste à ce niveau-là ? C'est une attirance physique ? Est-ce que votre amour se situe plus profondément ? C'est une complicité, mon père. C'est quelque chose de très fort, de très profond. Vous savez, ça, ça varie autant que ça, même plus. Ou est-ce que, eh bien, avec votre intelligence et votre volonté, vous avez trouvé aussi le chemin de ce lieu mystérieux qui est le secret le plus intime de la personne, qui est le lieu de la conscience profonde de soi, mais de ce qu'il y a de plus grand que nous, en nous-mêmes. J'aime bien citer cette phrase de Rimbaud, « Je est un autre ». « Je », c'est-à-dire mon « je » intérieur, est un autre que ce que les autres voient, est un autre que la personnalité psychologique avec laquelle j'ai appris à vivre depuis toujours. Parce que finalement, je fréquente un certain personnage qui est souvent un peu en décalage. C'est le personnage que je renvoie à la société, à la famille, à mon entourage. Mais profondément, je suis un mystère qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus beau. C'est ce « je ». Voyez, moi, je suis prêtre. Mes fiançailles, elles ont duré sept ans. Sept ans pour descendre plus profonde de moi-même, à travers toutes sortes d'expériences, à travers toute une maturation, à travers beaucoup de prières. Eh bien, c'est petit à petit, l'expérience qu'on vit, et on le vit dans tout parcours spirituel, dans tout parcours de vie, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont s'évanouir, beaucoup d'illusions qui vont s'évanouir. Et normalement, Dieu va nous conduire de plus en plus profondément en nous. Moi, je sais que quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, il y avait une dimension d'attirance. Ça peut vous surprendre. Une dimension d'attirance très forte. Il y avait des expériences sensibles très fortes de la présence de Dieu. Et normalement, eh bien, tous les spirituels vous le diront, ça doit évoluer. Ça doit évoluer, et quelquefois, on passe par des périodes de grands déserts, de grands dépouillements, où on ressent plus ce qu'on ressentait au début. Et pourtant, eh bien, peut-être qu'on va aller puiser plus profondément, au fond de nous-mêmes, dans des raisons profondes de nous engager. Et le jour de l'ordination, on dit « je promets ». Je promets obéissance, je promets la fidélité aux engagements qui sont liés, aux sacerdoces, etc. Et donc, vous comprenez que tout le temps de préparation, il est un temps pour que sorte le jeu. Donc, dans les fiançailles, si vous découvrez que déjà, eh bien, il y a des tensions entre vous, c'est pas la fin de votre amour. C'est peut-être que, vous voyez qu'il faut aller puiser plus profondément, et plus profondément en vous-même. Et peut-être découvrir que l'autre est plus profond que ce que vous pensiez encore. Voilà. Donc, à quel niveau se situe votre amour ? La liberté, c'est lorsque mon engagement trouve sa source, eh bien, là où il, vraiment, trouve sa source, là où elle doit jaillir, c'est-à-dire dans ce jeu, dans ce sanctuaire de votre être, dans ce lieu de votre personnalité authentique, véritable, qui n'est connu en fait que de Dieu seul, que même vous, vous connaissez mal, mais une personnalité qui a dû quand même déjà se constituer. Vous comprenez que c'est très important que cette personnalité soit déjà formée avant votre engagement de mariage. Il y a, dans les dernières années, j'ai eu plusieurs cas de rupture de fiançailles. En réalité, la question n'était pas celle de la relation entre les deux, parce qu'il y avait un très bel amour entre eux, mais la perception à un moment, chez l'un des deux, qu'il n'était pas prêt. Pourquoi ? Eh bien, d'une certaine manière, il n'avait pas vécu cette affirmation de sa personnalité. Et je pense à un cas en particulier, c'est le garçon qui a eu le courage de rompre les fiançailles. Et c'était très dur, évidemment, entre eux, ça a été douloureux et pour les familles. Et elles se sentaient rejetées. En réalité, c'était difficile de lui le faire comprendre à la fiancée, que ce n'est pas elle qui était en cause. Ce n'est pas leur relation qui était en cause. C'est en amont le fait que lui se sentait étouffé et qu'ils étaient piégés dans une relation où elle, elle était un peu une maman, finalement, parce que lui, il n'avait pas émergé à sa liberté. Et donc, il s'était laissé un petit peu conduire toute sa vie. Il avait fait un bon lycée et puis après, une bonne prépa. Et puis, en fait, il n'avait jamais rien décidé à partir de lui-même. Il n'avait pas vécu ces temps de solitude positive qui font qu'on devient quelqu'un. Il n'avait pas vécu ces temps de désert. Il avait besoin de le vivre. Et d'ailleurs, ils ont différé leur mariage, je crois qu'il y a six mois, un an. Il est parti à l'étranger, il a vécu quelque chose comme une rencontre avec lui-même plus profondément. et en fait, ils se sont remis ensemble et je pense que c'était une crise qui était salutaire en fait parce que sinon, ils se seraient positionnés l'un avec l'autre et en étouffant ceux qui sont vraiment et en s'enfermant dans une relation très fusionnelle et au fond, assez superficielle. La superficie, c'est quand on reste à la superficie de notre être, c'est-à-dire qu'on ne descend pas et notre relation ne s'établit pas là. En fait, c'est là que Dieu est, c'est là que vous êtes, c'est là que vous avez vécu les choses les plus profondes, c'est de là que s'ouvrent les expériences les plus authentiques de votre vie. Vous avez peut-être eu une émotion esthétique à un certain moment dans votre vie, vous avez peut-être eu justement votre amour, vous avez senti qui jaillissait de quelque chose qui était vraiment impératif en vous, très très profond en vous. Et c'est dans ce lieu-là que se joue profondément la rencontre avec Dieu et en même temps avec nous-mêmes. Je est un autre. Je est un autre par rapport au personnage que mon corps renvoie, que même mes réflexes psychologiques et le personnage que je renvoie aux autres sans cesse donnerait à voir de moi. En réalité, je est un autre qui est beaucoup plus profond et c'est à partir de ce jeu-là que vous devez vous engager. Donc, question, à quel niveau se situe votre amour ? Est-ce que c'est un amour qui part du plus profond de vous-même ? Est-ce que vous avez peur ? Deuxième question. Est-ce que vous avez peur en fait de parler à partir du plus profond de vous-même avec l'autre ? Est-ce que, en parlant, vous avez peur de découvrir que l'autre est autre ? On en reparlera quand on parlera de la prière en couple, quelque chose qui est souvent vu comme difficile parce que dans la prière, eh bien, je perçois qu'il y a une zone de l'être de celui que j'aime et que je crois connaître qui m'échappe complètement. En fait, tout ça, c'est très très bien symbolisé le jour du mariage par le voile de la marier. Le voile, en fait, il voile mais sans cacher complètement. Le voile, c'est une manière de dire « Regarde celle que tu aimes. » Eh bien, jamais, tu ne pourras prétendre la comprendre, la connaître parfaitement. Tu as beau la voir, mais ça, c'est l'extérieur, tu as beau partager avec elle beaucoup de choses, ça, c'est déjà plus intérieur, mais en fait, le plus profond, eh bien, c'est une zone où elle est libre de se donner à toi mais que tu ne pourras jamais complètement comprendre. Et le jour où tu penseras la comprendre, le jour où tu penseras le comprendre, comprendre, c'est « koum », c'est « prendre avec », c'est-à-dire « chosifier l'autre ». Et en fait, l'autre est un mystère, un mystère qui n'est connu que de Dieu. Eh bien, ma liberté, elle jaillit de ce mystère profond qui est ma personne. Voilà, c'est un point important. Donc, à quel niveau se situe votre amour ? Est-ce que vous percevez, est-ce que vous laissez cet espace s'exprimer chez l'autre et en vous-même ? Est-ce que vous êtes, troisième question, déjà, une personne qui peut dire « je » ? Est-ce que vous savez dire « je » ? Est-ce que vous savez dire « non » ? Ah oui, est-ce que vous savez dire « non » ? Est-ce que vous savez dire « non » à vos parents, non à votre patron, non à votre entourage ? Est-ce que vous savez prendre des décisions parfois à rebours de ce que les autres attendent de vous ? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes encore prisonnier d'une certaine psychologie qui est très guidée par l'environnement, par ce besoin qu'on a. Vous savez que notre psychologie, elle est comme ces animaux qui s'adaptent à l'environnement parce qu'ils veulent survivre. Ils veulent survivre, vous connaissez ces caméléons, etc. Donc, ils ont une capacité de survie extraordinaire. Et toute la loi du développement le permet. Eh bien, notre âme, elle est faite pour s'adapter à l'environnement, l'environnement humain dans lequel on a grandi. Est-ce que, à certains moments dans notre vie, on a su couper, on a su affirmer une transcendance, quelque chose qui résiste à ça ? Non pas simplement, encore une fois, pour prendre le contre-pied, mais pour trouver le chemin de ce jeu profond qui est le nôtre. Voilà, quelques questions que vous pouvez vous poser. Ça, c'est des questions plus personnelles. La troisième séance sur la saison 1 sur la liberté, elle concernera très concrètement vos relations à vos parents. Ce sera un commentaire de l'homme qui traira son père et sa mère. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada